Salut Youtube ! Bienvenue épisode 5, épisode 5, on va continuer notre incroyable et merveilleuse aventure sur Kingdomers 3. Quelque chose de magnifique nous attend. On vient de finir l'arc Hercule, il me semble. L'arc Hercule vient d'être fini et on avait eu une petite cinématique concernant Mickey contre des espèces de petites bébêtes noires avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, à ses côtés, un personnage de Final Fantasy. J'ai plus le nom actuellement, mais on va s'en rappeler. On peut commencer, les archives des souvenirs ont été déverrouillées sur l'écran de titre et ça c'est beau. Sauvegarde des données système, c'est important, on va pouvoir continuer notre merveilleuse aventure sur Kingdomers 3. Let's go ! Ok, on est reparti dans le combat, là où on s'est arrêté à la fin de l'épisode 4 pour Youtube. J'ai enlevé la cinématique au montage, enfin Melle a enlevé la cinématique au montage, parce que je suis un piètre au montère. Alors attends, j'ai oublié déjà comment on attaque, ok. Donc on n'est pas avec Mickey. Alors attends, magie, magie, qu'est-ce qu'il a comme magie lui ? Oh, foudre X ou un ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je crois que ça a l'air bien. Ah ok, lourd, lourd, lourd. Potion plus et terre, ok. J'ai envie de tester la foudre X après. C'est vrai que j'ai eu une nouvelle Keyblade aussi. Double duel, qu'est-ce que c'est ? Ah là, directement on a une nouvelle attaque. Ok, putain, l'épisode commence fort, l'épisode commence fort. Double duel, j'appuie sur double duel, wesh ! Je pensais que ça allait me faire une attaque de l'eau, j'avais rien à faire. Wesh, j'ai, 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 j' Ah c'était juste ça, d'accord, ah oui elle est achevée en haut à droite Ok Ok c'est pas cette pubie noire qui va me faire chier Et voilà, ça c'était, en fait c'était facile C'était très facile Ah elle va revenir à 22h avec moi, t'inquiète C'est pas fini, t'inquiète Et bah Riku Elle s'est complètement fait avaler le Riku Quoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui me besoin Qui es-tu ? Riku en mauvaise posture Riku en mauvaise posture Ah Mickey est trop fort Elle est quand même bien stylée Ah elle est cassée Aïe 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 coup dur Pour le genre japonais Pour le genre japonais Riku C'est trop peur Comme j'ai ressentie la première fois que j'ai venu ici Elle me tue la gueule de Mickey Merci. T'aurais pu la réparer, frère. Je vais pas te mentir. Moi, je pense que Mickey, c'est un putain de psychopathe dans sa tête, les gars. Je pense que Mickey, c'est un psychopathe. Tu sais, un mec qui a tout le temps le sourire comme ça ? C'est un psychopathe. C'est impossible. Mickey, il cache quelque chose de très, très sombre. Très, très sombre derrière lui. Il est tellement sérieux alors que Mickey a un sourire de te béfiger. C'est pour ça, je te dis. Il a trop le sourire pour être quelqu'un qui ne cache pas quelque chose. Mickey cache quelque chose, c'est obligé. De la tour mystère. Bienvenue dans la tour mystère. C'est beau. C'est beau. Vous avez manqué la voie de Donald. Donald, il me fera toujours rire. De la tour mystère. C'est beau. Oh wow you guys are all here we were here before but you didn't wait hey there fellas so what have you three been up to we were visiting and to figure out how to get all of Sora's lost powers back what a shame but honestly we didn't fare any better did you manage to figure out where aqua is cuz master yen Sid said that's why you fellas left oh what the heck ah non il a pas de sourire la mickey come on he's triste can I finally say something we know master aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited but that's where her trail ends meaning all traces of her vanish into the great abyss beneath the realm of darkness goodness no Sora was dragged into the abyss during his exam and I went in after him so I think if we find someone who is really close to aqua and they make the dive they could reach her down there yeah allé je vais y'allé je vais y'allé t'inquiète pas non so patrice you even left to ask t'inquiètes is hidden and aqua was the only one who knows where plus nobody seen terra in ages aqua was the last so aqua she's gonna be the key to finding all three yes their teacher master Erica's would have been another possibility that's a not not mercilessly struck him down I'll save her ah bien sûr mais bien sûr hey Donald respect me C'est super difficile, vu que tu n'as pas le pouvoir de l'esprit. Oh? Sous-titrage. Je n'ai pas de idée de ce que ça a été apporté. Bien, c'était assez convaincant. Oui. Il devrait pas nous laisser descendre. Sora, tu dois s'occuperer sur le pouvoir de l'esprit de l'esprit. Mickey et Riku, je me souviens que le Master Aqua a traversé dans plusieurs mondes, et connecté avec d'autres qui pourraient être le lien qu'on a besoin. Bon plan, monsieur. Riku et je nous allons rétracer les steps et voir si nous pouvons trouver quelque sorte de clou. Mais au premier, nous avons été mis très fortes dans le monde de l'esprit. Ma clé de l'esprit a été misé, et le Heartless a cassé les Rikou en douleur. Donc, nous devons trouver des replacements avant que nous devons continuer. Au début, à l'esprit, vous rendezzz avec les Kairi et Lee. Ils continuent leur train d'être sous la tutérage de la tétrure Merlin. Oui, monsieur. En plus, je voudrais que vous vous dévoilez ces pour moi. Ils sont ? Oui, elles sont les mêmes que les que je vous ai donné. Les vestments spéciales pour offrir Kairi et Lee de l'esprit. Je l'ai obtenu ! Quoi ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est mon outil, Master ? Sora, n'a pas de problème comme ça ! Je comprends rien, frérot. J'ai de nouvelles clothes pour toi aussi, Sora. Un cadeau de les bonnes faeries. J'ai vu que tu viendras pour moi ? Merci ! Ce n'est pas d'ordinaire, Sora. Comme d'habitude, ils ont des pouvoirs très spéciales. Donc on a besoin de plus de temps pour les préparer. En plus, il y a un cadeau de Chip et Dale. C'est cool ! Ok ! Je suis heureux maintenant ? Oui ! Maintenant, vous êtes tous prêts à progresser. Hé, attendez ! Ne t'oubliez pas de moi ! Chibi ! Tout le monde s'est passant, il faut un cricket pour s'assurer de ça. Et je ne peux pas vous commencer cette vidéo sans le jimony cricket dans votre côté. Le whole team est retourné ! Oui ! Bonne. Maintenant, pour vous remercier le début de une nouvelle voyage. J'espère que tu avais cela, Sora. Allez on y partit ! Il s'est endormi quand même. C'est compris. C'est compris. Par contre, quelque chose qui m'a interpellé. Déjà, bienvenue à Fretful Alliance et à Reptile. Comment allez-vous les gars ? Premièrement, on va faire comme ça. Deuxièmement, est-ce qu'en anglais, Tiquetta qui s'appellera pas Ship and Dales ? Si tu le dis vite, Ship and Dales. C'est limite limite non ? A moins que j'ai mal compris mais je te jure que c'est ça qui m'est venu à l'oreille. Ship and Dales, c'est limite pour des enfants quand même non ? Si je me souviens bien de la définition. Portes bonheur permettant de faire appel au pouvoir des aval-rêves avec la commande lien. Ok. Ok. Bon, on est parti. On va aller sur la piste d'Aqua. Ok. On va aller sur la piste. Oh, venez. Où est-ce que tu es sérieux ? Fais-moi un break, ok ? I told you, these things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? It's coming from you Sora! Huh? Oh... Ce qu'on appelle un téléphone frérot. What's this? Un téléphone ouais. Hey! Magic stamp! But, I don't know how. Maybe this. Yeah! He picked up! Huh? Dale? Hey Chipper, I finally got him! Hurry up Chip! Ouais c'est ça, Chip and Dale. Well, it's about time! Chip? You gotta answer the phone Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yen Sid to make sure you got this gummy phone we made ya. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures! Oh, you finally finished it! Say, with this gummy phone we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow! Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping world, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's Code! Mm-hmm! We've been working our tails off trying to crack it and see what it says! The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here, too. Alias. Whatever's between you and Roxas, it's in the past. Zora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby re-completing us. We cast off our hearts by choice, make no mistake. But we didn't know that Xemness, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemness? Oh, he's with them! Not anymore. Xemness and Xehanort have no hold over us now. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. Yeah, right. Hmm. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Zora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher, Ansem the Wise, took a close look at your heart. And what he found, is that your heart doesn't belong just to you. It doesn't? Never believe in Nemo. Gorge, you don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. I think it's Roxas's. Just like... Namine is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But... The idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to co-exist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Bisous. Okidoki. We'll give you fellas a ring if there's anything else. Yeah, bisous les strip-teaseurs. The guys at Radiant Garden and King Mickey and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor ? Teach Sora how to use the gummy phone. Leave it to me. Qu'est-ce qu'il est gentil ce Jiminy Cricket. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you Sora. That's what Master Yen Sid said. We'll go. Oh, that's easy. Well. Easy. C'est vrai que j'ai une nouvelle Keyblade maintenant. Rack. Ok. Bon, en fait, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était l'intro Kingdom Hearts 3. Beaucoup de cinématiques. J'en suis désolé. C'est un petit peu long. Mais il faut ça pour mettre l'intrigue et tout ça. On a reçu le gummy phone. La nouvelle invention de Chip and Dale's. Chip and Dale's, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire strip teaser en anglais. Est un appareil permettant de communiquer entre les mondes et qui prend des photos. Sérieusement, un téléphone. Mais c'est une révolution. Merci Ticketac. Allez, on continue. Est-ce que ça va être du vrai gros gameplay ? Ah. Ah. Allez. Yes. Voyager dans l'océan du milieu. Ok. On va pouvoir voyager de monde en monde. De monde en monde, pas de monde en monde. Appuyez sur L1R1 pour démarrer. Appuyez de nouveau sur la touche pour freiner. Vous pouvez faire un demi-tour en appuyant sur L3. Pour voyager plus vite, utilisez une poussée d'accélération. Appuyez sur RON pour consommer une unité de votre jauge de poussée. Et prendre de la vitesse, Mickey Trump. Obtenir de l'aide pour consulter de nouveau cet écran. Pour en savoir plus sur les voyages à bord des vaisseaux Gummy. Appuyez sur OPTION pour mettre le jeu en pause. Puis sélectionnez aide. Excellent. Attaquer avec... Ah, on peut attaquer. Ça, c'est beau. Certains éléments peuvent être détruits avec des attaques pour libérer le passage ou libérer des objets. Appuyez sur Croix ou R2 pour tirer dans la direction du réticule. Évitez le danger. Appuyez sur Carré pour faire un tonneau dans n'importe quelle direction. Utilisez cette technique pour éviter les collésions avec des esteroïdes. Ou esquiver des attaques ennemies. Oh putain, c'est long. Lors des trajets à bord, vaisseau Gummy. Gardez un oeil sur ces zones de l'écran. Indicateur de monde. Donc le 1. Ok. Ils affichent les nouveaux mondes que vous n'aviez pas encore visités. Voulez en direction de l'indicateur. Pour rejoindre le monde correspondant de les Health Points. Votre vaisseau est détruit si vos HP tombent à zéro. Jusqu'ici, tout le monde connait ce système. Jauge de poussée. Utilisez la poussée pour accélérer... Euh... Attends. Utilisez la poussée pour accélérer vite cette jauge d'une unité à la fois. Ok. Elle se recharge au fil du temps. Et le radar, enfin. En 3. Hum hum. Consultez le radar pour voir les scans sans cœur et les trésors à proximité. Très bien. On a tout vu. On va pouvoir se déplacer à l'aide de ce vaisseau. Let's... Oh, ça c'est beau. Oh, ça je kiffe mon petit pote. Attends. Par contre, j'ai... Attends. Attends. Ok. J'ai un peu de mal. C'est normal qu'il avance plus là ? C'était comment ? Ouah ! Attends frérot ! Arrête d'abuser frérot ! Je sais pas le contrôler. Ah, ok d'accord. Ok, c'est inversé. Ok. 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 Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, c'est un jeu pour enfants et je sais même pas y jouer. Ok. C'est pas pour enfants. J'ai rien dit. Désolé. Ah, pour récupérer ça. Non, mais moi je récupère tout déjà. Là, ça commençait mal. Donc, on a la poussée. On peut faire un petit truc comme ça. Ça fait plaisir. L3. Hop. Demi tour mon petit pote. Ça, c'est beau. Et là, on peut... Rack ! Bah tire frère ! Ah, voilà. Faites-le ! Faites-le ! Wouah, ça m'a fait peur. Ok. Euh... Prime. Vous obtiendrez parfois des primes et autres récompenses en vainquant des ennemis en explorant l'océan du milieu. Prime d'XP. Ok. Prime de HP et... Ok. Ok. Let's go. Brasier Plus. Ça fait plaisir. On va aller là-dedans. Je sens que... Putain, c'est chiant. Voyage rapide ! Vous voulez prendre un peu plus... Non. Vous voulez vous rendre un peu plus vite d'un point A à un point B ? Oui. Euh... Voici comment procéder. Couloir nébuleux. Entrez dans le vortex lumineux pour foncer dedans à vitesse grand V. Vous pouvez sortir du couloir... L1R. Ok. Touchez-les pour profiter d'une accélération temporaire. L'anneau peut aussi changer... Ok. Ça marche. On va faire ça. Let's go ! Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Combat Gummy. Ok. Surveillez les indicateurs de sankers affichés sur le radar Gummy. Si vous vous en approchez, cela déclenche un combat. Règles du combat. Ah, il y a des règles ! Les règles du combat varient d'un combat à l'autre. Consultez les règles dans le coin supérieur gauche de l'écran au début du combat. Difficulté du combat. Les étoiles sur l'indicateur des sankers affichent la difficulté de chaque combat. Si votre niveau Gummy est encore faible, mieux vaut éviter certains combats. C'est totalement logique. Donc, par exemple, là, je vois niveau plus... Attends. Niveau 1. Et là, je vois niveau étoile. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Commande des combats. Éliminer autant d'ennemis que possible. Ok. Euh... Ok, il y a les scores. Ok. Ok. Attends. Attends, attends, attends. Là, on est parti dans un mini-jeu, les gars. Boum ! Boum ! Ça dégage. Oh, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Je kiffe. Ok. Vas-y, vas-y. Ramène, ramène, ramène. On a des tarones à exploser, là. Bam, bam, bam. Ça rigole même plus. Boum ! Groupe annihilée. Oh, il y en a deux, maintenant. Hop, on descend. Stylé, mon petit pote. Aïe ! Ah, l'enfoiré. Ok, d'accord. J'ai compris. Putain, ça s'en rappelle les mini-jeux de l'époque. C'est stylé de ouf ! Space Invader et toutes ces conneries, là-là. Je kiffe. Wow, 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 wow. Stop the book it down. Stop the book it down. Ok. Faut tout esquiver, mon pote. C'est la galère de ouf. Hop, ça dégage. Là, c'est chaud. Allez ! Allez ! Bien sûr, mon pote. Bien sûr. Ça, c'était vraiment stylé. B seulement ? Arrête d'abuser. C'était... J'éclatais tout le monde. Ok, quitté le combat. C'était vachement bien. À mon avis, il y a d'autres petits mini-jeux comme ça. Très, très sympa. Allez, go. Wesh ! Wesh ! Fais-moi remonter. Ah oui, merde ! Fais-moi remonter très rapidement là-dedans. Non ! Mais tu fais quoi ? Ah d'accord, je peux pas. Ah ok, je croyais que tu pouvais crever. Euh... Alors attends. Attends, mais c'est bien beau tout ça. Mais faut que j'aille où. Je vais aller vers là-bas. Attention aux éruptions volcaniques. Les éruptions solaires. Salut les taboulés ! Bon duel ! Ça va ou quoi, Cassegrin ? Comment tu vas, mon pote ? Je vais prendre tous les petits anneaux. Attends, on va partir dans un autre mini-jeu. Je veux voir si c'est la même chose ou pas. Non, on peut pas. Ok. Putain, c'est dur à contrôler. C'est les touches inversées. Ok, j'ai freiné. J'ai bien fait. Rack. 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 Sphère au trésor. Ah, ça, ça m'intéresse. Contiennent des objets rares qui attendent d'être découverts. Et ça, c'est beau. Si la musique est trop fort, dites-le moi, les gars. Étape 1. Tirez sur la planète Sphère pour l'activer. Étape 2. Relier les circuits. Localisez les mécanismes. Puis continuez de tirer dessus jusqu'à ce qu'elle pivote dans la bonne direction. Reliez les circuits. Gardez l'œil ouvert car certains sont des faux mécanismes qui ne font rien. Il y a en plus des baits. Les enfoirés. Récupérez le trésor. Si vous avez réussi à relier tous les circuits, la sphère au trésor se déverrouille. Vous pouvez quitter le mini-jeu en appuyant sur R1 et ou L1. Ok. Attends. Je prenne. Non. Ah. Attends. Ok. Donc là, il faut relier les circuits. Attends. Attends. Que je comprenne bien. Ça, c'est bien, ça, non ? Elle est bien, elle, non ? Attends. Je vais tirer dessus pour voir un petit peu. Attends. Attends. Je dois être un peu débile. Celle-là, il faut tirer dessus. Allez, 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 allez. Voilà. Là, on est bien, normalement, non ? J'ai peut-être chié dans la colle. Il n'y a aucune lumière qui s'est activée, c'est normal, ça ? Je suis peut-être un peu débile. Ok. Ok. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. On n'a pas que ça. Ah, voilà. Ok. Ok. J'avais pas assez tiré. Ok. Faut que je refasse tout le tour de la planète, là ? Merde. Attendez, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. J'ai juste mal compris la première fois. Ok. Donc, celui-là. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ok, ça, c'est fait. Bam, bam, bam. Ok. Ok. Ça vient par ici. Donc, le prochain, c'est là. Bam, bam, bam. Ok. Non, en fait, c'est facile. J'ai juste B. Il n'y a pas de souci. Ça m'arrive tout le temps. Ok. Donc là, on a deux chemins. Un chemin, lui, qui ne sert à rien. Ok. Donc, il faut suivre lui. Tourne, 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 tourne. Rack ! Et voilà. C'est ouvert normalement. Mais oui, monsieur ! Ça fait 30 minutes. Ok. On récupère ça. Mission guimille accomplie. Vous avez reçu une nouvelle distinction. Merci à toi. J'ai eu, là-bas. Oh putain, tout ce que j'ai eu. Regarde au-dessus. Un romain. J'ai eu un romain. Genre, le romain, il m'appartient. C'est-à-dire que là, c'est mon escove. Et ça, ça fait plaisir. Bon, ça fait 30 minutes. Merci, Amel, de me l'avoir indiqué. Beaucoup de cinématique dans cette vidéo YouTube. J'en suis désolé. Ça sera mieux les prochaines. Là, on vient vraiment de commencer le jeu. Rendez-vous pour l'épisode 6. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le 6. Ouais, c'est le 6 le prochain. Bisous, bisous. N'hésite pas à lâcher un like si ça t'a plu. Et à la prochaine.